Je vais vous raconter une anecdote sur Barack Obama. A l'époque, je suis jeune fouleur américain, donc je suis invité sur l'émission de Hélène, qui est l'un des plus grands talk shows, les émissions de Oprah. Il m'invite, il m'installe en tant que chroniqueur temporaire des émissions. Et on me voit sur toutes les émissions de télévision. J'ai gagné le Super Bowl, donc on essaie de faire des finances et tout le monde me confie ses capitaux pour que je les multiplie. Tous les artistes en particulier. Et je vais avoir les clés de tous les plateaux de télévision d'une chaîne très célèbre aux Etats-Unis. J'ai invité Barack Obama, je vais lui donner un pass pour qu'il puisse venir dans toutes les émissions où je me trouve. Parce qu'il est maire de New York, ou co-maire de New York, et j'ai très envie de faire sa promotion pour qu'en 2004, il puisse devenir président américain. Le premier président noir américain. Et tant pis, on prend ce risque-là. Et donc il faut le rendre sympathique. Et donc l'idée c'est de le faire passer dans les chaînes d'émissions de télévision. On va pouvoir voir un petit peu tout. Si tu veux, aux Etats-Unis, je suis un peu le Michael Young. D'accord ? Je fais les matinales, je fais le soir. Mais en plus de ça, je fais toutes les émissions. Je fais les talk shows, je suis partout. Je campe réellement sur les studios. Et Barack Obama, il va venir sur une des émissions, systématiquement, où je lui avais dit, c'est pas la peine de venir, ça s'appelle X-Factor. Et X-Factor, il imagine que c'est une émission, je lui dis, c'est tard le soir, vers minuit et demi, une heure du matin, il imagine que c'est une émission dangereuse pour les enfants, il qu'on a diffusé à cette heure-là pour les enfants. Et en fait, c'est l'équivalent du journal du X. Ou même ces artistes-là vont me confier leur image pour pouvoir multiplier les capitaux, mettre des gens SMS en place. Et il va débarquer avec sa femme sur les plateaux, il arrive en invité surprise, il voit tout le monde dans des tenues assez étranges, il va se mettre en même tenue, et le lendemain, il est monté de 4 points dans les sondages. Et il ne savait pas du tout ce que c'était, il a dit, c'est pas grave, moi je m'adapte. Tu vois, il me dit, je ne vais juger personne, pas même ceux et celles qui ont des mœurs libertins et des mœurs ouvertes d'esprit dans leur vie personnelle et intime. Et il reste tout le long de l'émission, et on va recevoir des actrices extraordinaires et des acteurs extraordinaires de ce monde-là. Moi, je vais faire leurs interviews pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Et il va revenir dans une tenue assez allégée, Barack Obama, ce soir-là. et Alès, d'ailleurs. Et il va discuter avec l'intégralité des acteurs et des actrices de ce monde pour adultes, et établir aussi des problèmes qui sont des problèmes sociaux. Et je me suis retrouvé dans un talk show qui ne parlait plus du tout de la vie intime des adultes, mais qui parlait de la vie politique, parce que les acteurs et actrices se sont mis à parler des problèmes économiques et sociaux qui traversaient à Barack Obama en direct à la télévision. Parce que je faisais que du direct. et je faisais que du direct. – Sous-titrage FR 2021